Salut à tous, on continue notre petit road trip vers la Normandie, ça fait déjà quelques kilomètres que je roule et il y a une sensation dans l'habitacle de cette nouvelle Renault Megane E-Tech électrique que j'aime vraiment beaucoup, c'est cette sensation de silence. C'est ultra agréable, c'est très impressionnant, on a presque même l'impression d'être dans un coucou, c'est trop bien. Je vais profiter du silence que l'on a dans l'habitacle pour passer un petit coup de fil au technocentre de Renault pour essayer d'un peu mieux comprendre comment ils ont fait pour rendre cet habitacle aussi silencieux. Allô ? Allô Sofiane, je t'appelle depuis la nouvelle Megane E-Tech électrique, je sais que tu as travaillé sur l'insonorisation de l'habitacle, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus s'il te plaît ? Ça me fait plaisir que tu l'aies remarqué, c'était un point essentiel du développement de la nouvelle Megane E-Tech électrique pour améliorer l'acoustique dans l'habitacle tout en gagnant de la place. Pour y parvenir ? On a remplacé les deux éléments les plus lourds du plancher par une nouvelle mousse amortissante qui recouvre la totalité de la batterie. Ça apporte une nouvelle sensation d'insonorisation dans l'habitacle. Tu l'as très bien dit, c'est un véritable cocon. Et j'imagine du coup que la mousse pèse moins lourd que la résine d'origine ? Tout à fait. C'est un avantage que nous avons aussi constaté. Grâce à cette innovation brevetée, nous avons réduit la masse du véhicule de plus de 3 kg par rapport à l'ancienne technologie d'insonorisation. Merci Sofiane. Merci à toi. C'est donc ça la nouvelle Renault Megane E-Tech électrique. Elle embarque une toute nouvelle isolation du plancher pour un peu cet effet feutré à l'intérieur de l'habitacle. C'est très intéressant et c'est très appréciable. Et le gain de poids, une fois encore, n'est pas négligeable car comme le dit si bien le dicton, qui veut aller loin, ménage sa monture. Sous-titrage Société Radio-Canada ...